... Mais surtout il s'agit de la promotion. Donc en résumé, nous allons être derrière effectivement les collectivités locales de Saint-Louis, derrière les acteurs privés de Saint-Louis, parce qu'en réalité il ne faut jamais oublier qu'au centre du dispositif il y a toujours les acteurs du secteur. Nous allons être à leur côté pour travailler dans une logique de requalification, d'investissement et de promotion. La journée mondiale du tourisme, comme vous le savez, partout dans le monde, cette journée est célébrée. La thématique retenue par l'OMT cette année est tourisme et développement communautaire. Je crois que l'ensemble des critères de la problématique nous indiquait effectivement que Saint-Louis était un bon choix, en tout cas pour parler de développement communautaire. Il y a des expériences réussies de développement communautaire. Les exposés de ce matin en tout cas l'ont démontré à aisance qu'un tourisme, en tout cas un tourisme durable, doit s'intégrer effectivement au milieu, mais aussi un tourisme durable doit en tout cas être pris en charme et être soutenu par les populations. Donc les populations au début et à la fin effectivement du tourisme. Ce matin, effectivement, nous avons entre autres évoqué toute la problématique de la promotion touristique. De la promotion touristique parce qu'effectivement, les produits de Saint-Louis, les produits du Sénégal dans le domaine du tourisme doivent être en tout cas valorisés et présentés au moins. Mais tout cela s'inscrit de manière parfaite dans le cadre du plan Sénégal émergent. Vous savez très bien que dans le cadre de ce plan de développement, le tourisme occupe une place centrale et il y a un certain nombre de projets qui sont inscrits pour revaloriser effectivement la destination au Sénégal. Il y a trois grands projets qui sont en tout cas contenus dans les projets phares du plan Sénégal émergent. C'est le projet de Pointe-Sarène, de Mbaudienne et de Joël-Fignon. Mais au-delà de ces projets, il s'agit aujourd'hui d'avoir une bonne stratégie de requalification et de promotion touristique de manière globale. Voilà ce que nous pouvons dire. En tout cas, à Saint-Louis, nous y sommes aujourd'hui pour dire aux Saint-Louisien, pour dire effectivement aux responsables des collectivités locales, notamment aux maires, que le tourisme effectivement ne doit pas être appréhendé de manière tout à fait distincte de la politique intégrée des communautés. Il faut savoir que le tourisme et le développement communautaire vont de pair. En matière de tourisme, il y a lieu de travailler dans des logiques de diversification. Et je crois que le tourisme communautaire est un élément, j'allais dire maillon extrêmement important de la chaîne touristique. Donc voilà, je crois qu'à ce niveau-là aussi, il y a d'autres chantiers qui doivent s'ouvrir au Sénégal, notamment le chantier du tourisme local même. Parce qu'aujourd'hui, les réceptifs ont besoin effectivement d'avoir un dispositif assez large de produits touristiques. Et le tourisme communautaire est un élément de la stratégie de diversification du pays. Vous savez qu'il y a trois éléments que je considère comme étant fondamentaux dans notre politique touristique. Il s'agit de la requalification, faire en sorte que l'existence soit mise à niveau en termes de réfection et d'entretien. Il s'agit de l'investissement, apporter effectivement de nouveaux produits par le biais de l'investissement. Mais surtout, il s'agit de la promotion. Donc en résumé, nous allons être derrière effectivement les collectivités locales de Saint-Louis, derrière les acteurs privés de Saint-Louis, parce qu'en réalité, il ne faut jamais oublier qu'au centre du dispositif, il y a toujours les acteurs du secteur. Nous allons être à leur côté pour travailler dans une logique de requalification, d'investissement et de promotion. Nous sommes venus aujourd'hui à Saint-Louis, célébrer la journée mondiale du tourisme. Comme vous le savez, partout dans le monde, cette journée est célébrée. La thématique retenue par l'OMT cette année est tourisme et développement communautaire. Je crois que l'ensemble des critères de la problématique nous indiquait effectivement que Saint-Louis était un bon choix, en tout cas, pour parler de développement communautaire. Il y a des expériences réussies de développement communautaire. Les exposés de ce matin, en tout cas, l'ont démontré à aisance qu'un tourisme, en tout cas un tourisme durable, doit s'intégrer effectivement au milieu, mais aussi un tourisme durable doit, en tout cas, être pris en charge et être soutenu par les populations. Donc les populations, au début et à la fin, effectivement, du tourisme. Ce matin, effectivement, nous avons, entre autres, évoqué toute la problématique de la promotion touristique. De la promotion touristique, parce qu'effectivement, les produits de Saint-Louis, les produits du Sénégal, dans le domaine du tourisme, doivent être, en tout cas, valorisés et présentés au moins. Mais tout cela s'inscrit de manière parfaite dans le cadre du plan Sénégal émergent. Vous savez très bien que, dans le cadre de ce plan de développement, le tourisme occupe une place centrale et il y a un certain nombre de projets qui sont inscrits pour revaloriser, effectivement, la destination au Sénégal. Il y a trois grands projets qui sont, en tout cas, contenus dans les projets phares du plan Sénégal émergent. C'est le projet de Pointe-Sarène, de Mbaudienne et de Joël-Fignon. Mais au-delà de ces projets, il s'agit aujourd'hui d'avoir une bonne stratégie de requalification et de promotion touristique de manière globale. Voilà ce que nous pouvons dire. En tout cas, à Saint-Louis, nous y sommes aujourd'hui pour dire aux Saint-Louisien, pour dire, effectivement, aux responsables des collectivités locales, notamment aux maires, que le tourisme, effectivement, ne doit pas être appréhendé de manière tout à fait distincte de la politique intégrée des communautés. Il faut savoir que le tourisme et le développement communautaire vont de pair. Je crois qu'en matière de tourisme, il y a lieu de travailler dans des logiques de diversification. Et je crois que le tourisme communautaire est un élément, j'allais dire, maillon extrêmement important de la chaîne touristique. Donc, voilà, je crois qu'à ce niveau-là aussi, il y a d'autres chantiers qui doivent s'ouvrir au Sénégal, notamment le chantier du tourisme local même. Parce qu'aujourd'hui, les réceptifs ont besoin, effectivement, d'avoir un dispositif assez large, donc, de produits touristiques. Et le, comment dirais-je encore, le tourisme communautaire est un élément de la stratégie de diversification du pays. Vous savez qu'il y a trois éléments que je considère comme étant fondamentaux dans notre politique touristique. Il s'agit de la requalification, faire en sorte que l'existence soit mise à niveau, en termes, donc, de réfection et d'entretien. Il s'agit de l'investissement, apporter, effectivement, donc, de nouveaux produits par le biais de l'investissement. Mais surtout, il s'agit de la promotion. Donc, en résumé, nous allons être derrière, effectivement, donc, les collectivités locales de Saint-Louis, derrière les acteurs privés de Saint-Louis, parce qu'en réalité, il ne faut jamais oublier qu'au centre du dispositif, il y a toujours les acteurs du secteur. Nous allons être à leur côté pour travailler dans une logique de requalification d'investissement et de promotion.